Le lieutenant Romain est technicien à l'institut de recherche criminelle. C'est le spécialiste du vol. Rien ne lui échappe. Il connaît sur le bout des doigts les méthodes à l'ancienne. On distingue deux phases. La première phase c'est de rentrer dans le véhicule. La deuxième phase c'est de le démarrer. Pour pouvoir rentrer dans le véhicule, je dois avoir besoin de faire une clé mécanique qui va permettre de déverrouiller la portière via la serrure. Et il y a une vieille astuce que les forces de l'ordre connaissent particulièrement bien. On va avoir ce type de dispositif qui sont des crocheteurs automobiles. Je vais venir insérer ce dispositif dans la serrure automobile. Je vais venir jouer avec les paillettes de la serrure pour venir déverrouiller le véhicule. Une fois que je suis dans le véhicule, je vais utiliser cette fois-ci ce dispositif. Quand j'ai branché sur la prise d'hyanostique pour reprogrammer une clé sur le véhicule. Et là du coup permettre son démarrage pour le subtiliser. Voici tout l'attirail récupéré par les gendarmes, utilisé dans le cadre de vol traditionnel depuis des générations. Depuis quelques années, le mode opératoire des hors-la-loi évolue. Aujourd'hui, il existe une nouvelle technique particulièrement préoccupante. La voici. Là, on est sur un vol de véhicule entre le démarrage et l'ouverture qui a pris moins de 30 secondes. Voler une voiture en moins de 30 secondes sans laisser de traces, comment est-ce possible ? Quelle est cette méthode utilisée aujourd'hui en France et dans le reste du monde ? Pour comprendre, il faut se rendre dans le département véhicule. Donc là, la personne qui va rentrer chez elle va déposer les clés près de sa porte d'entrée. Et là, on peut voir que le véhicule ne va plus détecter la clé à proximité. Du coup, on ne pourra plus l'ouvrir. C'est cette faille qui va être utilisée par une personne qui souhaite, par exemple, voler le véhicule. On va venir capter à l'aide de cette antenne le signal de la clé. Et grâce à l'autre antenne, la deuxième personne va pouvoir faire croire au véhicule que la clé est à côté d'elle pour permettre son ouverture et pour permettre son démarrage. Le mode opératoire a de quoi faire peur. En moins de 30 secondes, on peut ouvrir et démarrer les tout derniers modèles. J'en ai les anciennes méthodes qui étaient auparavant utilisées, qu'on pouvait voir dans beaucoup de films, qui consistaient à manipuler les câbles de démarrage, n'existent plus du tout. On est passé à des moyens électroniques qui exploitent des failles de sécurité des constructeurs automobiles pour permettre le démarrage et le vol de véhicule. Ces antennes sont de plus en plus utilisées par les malfaiteurs et le plus incroyable, c'est qu'elles peuvent avoir une portée jusqu'à 1 km entre la clé et le véhicule. Des voleurs, au fait des nouveautés technologiques, qui ciblent de plus en plus leur voiture à dérober. Chacun se spécialise dans une marque, un modèle et une façon d'utiliser. Il y a la personne qui fait le repérage, celle qui dépose le binôme, c'est le binôme qui va voler la voiture, la voiture qui va aller dans un point de chute, la personne qui est en charge de la revente. C'est très sectorisé, chacun a une tâche précise. Des réseaux de délinquants hyper professionnels, avec une panoplie d'accessoires très faciles à trouver. Aujourd'hui, l'ensemble de ces outils sont accessibles sur Internet et peuvent être achetés par n'importe qui. La détention de ces outils, elle est tout à fait légale, c'est l'usage qu'on en fait qui devient illégal.